Je vous résume l'actualité du dimanche 12 mars entre 8h et midi en 55 secondes. Mort de Leslie et Kevin, une marche blanche à Nior en hommage au couple disparu. Iran, plus de 100 arrestations dans l'affaire des écolières intoxiquées. Arrêtés dans plusieurs provinces, ces suspects avaient pour objectif d'instiller un climat de peur parmi les élèves et de fermer des écoles. Keef promet une contre-offensive face à l'avancée russe à Bakhmout. L'armée ukrainienne continue dimanche de défendre la ville, avec l'objectif de « gagner du temps » avant de lancer une contre-offensive qu'elle assure être « pas loin ». Ces faux arrêts maladie très crédibles vendus sur Snapchat. Des faussaires usurpent l'identité de vrais médecins pour vendre des arrêts de travail à des coûts très compétitifs, un préjudice lourd pour la sécu. Inflation, quels sont les produits dont le prix augmente le plus ? Parmi la gamme des produits les plus polaires vendus en grande surface, certains ont vu leur prix flamber plus que les autres à cause de l'inflation. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada